salut allez on est reparti encore et toujours on y est presque un mais il ya au moins deux gros let's play peut-être 3 à peut-être 3 c'est compliqué alors qu'est ce qu'on nous demande ouais j'ai peut-être essayer de varier on peut peut-être repartir sur ça qu'est ce qu'on a ces s la vache vous avez pas un truc encore moins bon à ça c'est peut-être mieux bon c'est très moche allez vas-y reprendre ça qu'est ce qu'on a en peinture des glaces à ça passe ça passe américain mais il ya un petit sticker donc du coup c'est accepté voilà c'est accepté voilà si je m'attendais à avoir autant de haine en parlant d'un jeu du moment dit donc c'est incroyable plus tu touches à un jeu récent plus tu te fais déchirer la tronche quand même incroyable heureusement que snow runner est épargné par ça parce qu'il intéresse très peu de monde mais tu as des mecs qui te harcèle parce que tu t'es énervé dans une peut-être deux vidéos et surtout une ou deux courses les mecs qui dit tu raches tout le temps d'accord d'accord le mec il dit tu dis c'est ton jeu dirt je lui dis je n'ai pas dit si si tu mens tu t'écoutes pas bah non je m'écoute pas excuse moi je m'écoute pas en boucle sous la douche je sais pas quoi est ce que moi j'ai mis j'ai dit monde heures pas parce que c'est le mien j'ai dit parce que c'est mon avis je vais pas dire note dirt ça serait prétentieux totalement raccord avec ce que je suis il paraît donc ça aurait peut-être été mieux je dise note dirt et dans le discours on m'aurait dit ouais d'où tu parles pour nous ça va jamais être parler faut pas rêver ça ne va jamais je pensais qu'il tournerait mon véhicule mais oui allez les petits cartes ou non ça va se passer à la putain il n'est pas parti comme je voulais pour le kart il tire il tire vite vache et je vais trop les dessus non mais ils sont pas un peu petit quand même les cartes parce que le pilote il tient dans un ou pas dans les cartes ça m'a l'air un petit peu exagéré je trouve un tout petit peu exagéré non sérieux il ya un pilote qui tient là dedans ouais si peut-être waouh c'est chaud quand même je suis pas sûr que j'aimerais déjà être dans un kart comme ça mais alors face à des bagnoles qui font deux fois la même taille deux fois la taille je me suis fait harceler sur les commentaires encore sur jeux vidéo point comme surtout je vais pas me faire chiant parler cette fois cette fois j'en parle pas il en vaut tellement pas la peine ce mec c'est incroyable je vais passer à autre chose je vais je me concentrer sur mon jeu m'amuser même s'il dit que je le déteste pas grave on veut pas t'en veux pas mais je sais toujours pas jouer par quoi c'est bien bien c'est pas grave moi je sais ce que je suis je sais à quoi je joue je sais comment je joue le tout ça et je l'emmerde voilà on va faire ça clair clair net et précis c'est de la pluie ou de la neige ? c'est plutôt l'oeil de la pluie merde assez calme tout d'un coup quand on parle pas des conneries qui me racontent tout de suite moins de choses à dire mais bon je pense que vous devez en avoir marre de m'entendre parler de lui il a quand même un autre qui m'a dit que fallait que je pète un coup parce que je m'étais je m'étais même pas énervé je sais même pas comment qualifier ça parce que j'avais répondu au fameux mec qui avait joué qui avait torché le jeu en 6 heures et donc je lui avais dit que c'était gâché tout le plaisir qu'il avait fait il avait détruit tout ce qu'il faisait d'un jeu de course un jeu de course moi je sais plus comment je les dis mais j'ai été quand même assez calme et le mec qui s'en prend en moi il me dit tu fais que de détruire le jeu tout ça mec je t'explique là je suis en train de défendre le jeu parce qu'il ya un mec qui dit qu'on le finit en 6 heures non j'ai pas le droit pas grave mais les mecs ils tirent maintenant ils tirent et il pose des questions ensuite c'est des vrais américains des vrais américains c'est quand même fou pour avoir un permis pour donner son avis ou autre et puis des fois tu es même pas agressif envers quelqu'un mais tu le réponds n'étant pas d'accord avec lui par contre on te réponds que tu es un gros con et tout ça allo où on se calme les gars on a le droit de répondre en n'étant pas d'accord c'est un forum à partir du moment on est respectueux c'est pas le problème il ya un moment les mecs en fait ils essaient de t'apprendre le respect mais ils en ont même pas un échantillon sur eux c'est ça qui est impressionnant c'est ça qui est fou les mecs qui viennent t'insulter il dit t'as aucun respect espèce de gros con en gros attends je vais peut-être t'expliquer un truc c'est fou quand même c'est fou il ya des mecs ils ont pas le jeu aussi tu vas sur le forum tu discutes ça y est les mecs ils disent c'est ton forum non tu as le jeu non que tu fais là ok ok c'est très rigolo quand même c'est très rigolo les forums jv.com et même les forums toute façon du reste le monde est vraiment très très amusant très très amusant bourré de haters et et de haters qui veulent empêcher les haters c'est ça qui est encore plus drôle c'est que les mecs ils sont capables de te répondre encore plus violemment que que tu a aucun sens alors un sticker ça va se casser ok super enfin bref alors ok à putain 250 bourrin enfin pas bourrin justement 250 bifetons c'est pas donné c'est pas donné allez faut bien tout les acheter à gelé à ouais 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 ça passe ça passe ça passe la blague est accepté bon on verra bien il reviendra probablement dans les commentaires d'ici la fin des let's play vu que je vais pas le finir ce soir le jeu le mec va forcément revenir parce que il dit qu'il arrête pas mes vidéos mais en fait il les regarde donc il commente la quatrième vidéo et supprime ses messages et après il revient dans la deuxième vidéo et puis il dit dans ta dernière vidéo t'as dit c'est mon dirt attends tu as parlé sur la 4 maintenant tu parles de la 2 tu dis c'est la dernière mec 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 c'est pas grave j'ai posté la 12 cet après midi mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai dit que j'en parlais pas et j'en parle déjà mais ça me fascine tellement de voir des casseuse comme ça des mecs qui font plus de haine qu'ils essaient d'un fac qui sortent plus de haine qu'ils essaient d'en empêcher ou ou autre qu'ils comprennent pas que si je critique le jeu c'est pas pour balancer de la haine puisque en plus j'argumente donc si t'es pas d'accord avec moi bah tu me dis non je trouve ça très bien non ceci non c'est pas comme si non tu te trompe je sais pas mais mais non en fait le mec c'est juste que je déverse ma haine apparemment ben non mais mais en fait voilà je donne mon avis donne le tien à t'en a pas d'accord d'accord ouh la vache ça tape merci pour la petite poussette il prend tout en grippe hein le mec enfin c'est peut-être pas forcément la bonne expression prendre tout en grippe ça veut dire justement que on s'énerve quand on nous dit quelque chose ça passe mais c'est du coup une expression assez bien trouvée je trouve de citer ça ça fait ah putain ça fait un très bon jeu de mots ça fait un truc là staat ouh 1 c'est pas comme ça il oh 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 et oui et oui et oui et oui et oui et oui et le problème c'est qu'une fois que ça arrive ça tu peux recommencer c'est mort c'est mort c'est pas la peine c'est même pas la peine c'est mort ah ça fait chier ça ça fait chier tu as mais comment tu peux partir à droite alors que je contre braque à gauche tourne putain je viens de tirer un frein à main mon pote oh putain mais ils sont sans arrêt en train de me pousser oh putain de me couper de putain mais c'est incroyable c'est incroyable dans cette catégorie mais mais c'est tellement vert cheaté dans cette catégorie mais les véhicules sont catastrophes à conduire les gars n'ont jamais de problème ils adhèrent tout le temps c'est c'est impressionnant il ya des catégories vraiment que je déteste plaît-il oui d'accord merci ouais c'était très réaliste à d'accord je ne sais pas ça a failli ça a failli ça a failli ça a failli allez on y croit j'ai un peu d'avance ça devrait le faire oh bon sang on tient la route s'il te plaît tiens la route j'ai pas envie de la recommencer encore un coup celle-là oh j'aime pas ça les petits rochers qui traînent c'est un coup à partir en tonneau il y a des petits rochers qui sont des petits rochers avec le soleil et tout la pluie c'est quand même stylé je sais pas si c'est très bien fait je suis pas sûr est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit super bien fait ça fait le taf ça fait le taf en tout cas je suis pas un spécialiste des graphismes mais je trouve ça fait le taf quoi tu sais pas ça fait le taf en tout cas et puis le beau temps comme d'habitude c'était quand même pas compliqué espèce de débile c'était pourtant facile combien de secondes d'avance tu vois que c'est pas de la difficulté regarde moi ça le temps d'avance que t'as carrément 15 secondes au moins 17 ah si 17 secondes 17 secondes 4 si je dis pas de bêtises la vache 6, non qu'est-ce que je compte 13, 13, 13 je compte dans l'autre sens, 13 secondes d'avance 13, putain excusez moi mais non mais putain mais je sais plus compter si 13, 3 ça fait 59 plus 10, oui 13, 13, 13 oh la vache, ouh il y a du mal de fait en même temps il est 1h du matin alors malheureusement c'est pas encore niveau 10 ok alors ensuite on va essayer d'enchaîner un petit peu voir si j'arrive à finir le jeu en en pas trop let's play c'est quoi ça Rally Red on va peut-être prendre la M1 puisque tout à l'heure je me suis fait déchirer sur la glace vraiment elle était pas du tout faite pour enfin elle était très compliquée à maîtriser c'était un peu trop pour moi oh on a plein d'infos sur Black Ops Nocturne 84 prestige, progression, saison 1, croisée, qu'warzone des détails sur l'avenir cool qu'est-ce qu'on apprend un gros déballage imminent pour le contenu supplémentaire on va faire la course on verra pendant les temps de chargement on en parlera pour profiter le 24 novembre de Nocturne 84 ah bordel elle tient toujours pas le contrebraquage elle aime toujours pas quant à mon avis elle les éclate en vitesse mais bon si c'est pour s'éclater le mur au bout de la ligne droite il y a peut-être moyen de tenir un peu mieux les trajectoires en accélérant très très peu je sais pas si c'est je sais pas si c'est comme ça qu'il faut jouer j'ai envie de dire oula oula ouah oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau heureusement c'est dans la boîte oh c'est dans la boîte j'espère que c'est dans la boîte oh c'est dans la boîte j'ai vu du coin de l'oeil terminé en marche arrière encore un coup bah oui c'est tellement intéressant de finir les courses en marche arrière par contre là j'ai voulu ouais voilà c'est mort j'ai voulu essayer de finir la course avec cette espèce de tonneau à la con là mais là ça fait un peu trop oh bordel j'ai envie d'appuyer cette gâchette comme un bourrin mais il faut pas il y a plus les mêmes qui sont en tête ça change tout le temps ce qui n'est pas incohérent mais du coup même la grille de départ elle change chauffe nous nous c'est toujours 12ème ça y'a pas de soucis je savais que c'était à gauche j'ai vraiment l'impression d'être à l'arrêt il n'y a pas de doute en tout cas il y a il y a Cheetah mort tellement elle contrôle ses bagnoles mais comme pas possible oh la vache je contrôle je contrôle euh oui pas exactement mais oui d'accord vous faites les bâtards je fais le bâtard ça m'énerve c'est que je vois absolument pas la route je la connais pas dans ce sens là et alors avec les éclairs on voit que dalle avec la météo puis les ia ils sont tellement vénères ils ont tellement faim que la moindre lenteur la moindre erreur c'est mort bon c'était pas joli j'aime pas ça faire du stock car mais bon il y a des moments il faut désolé mon pote désolé c'est ma faute c'est ma faute mais mais voilà je fais quand même attention de ne pas aller trop loin merde j'ai pas lu le truc d'avance il me disait que j'avais été un gros bœuf ah ça monte mais pas assez rien du tout alors nous pourrons jouer à Nocturne la nouvelle version de la map culte de la série en multijoueur attendez-vous aux plus grosses vagues de DLC gratuits de la saga Black Ops oui bon bah c'est comme d'habitude quoi il n'y a rien d'étonnant progression sera commune à Warzone Black Ops Cold War et Modern Warfare d'accord je trouve ça pas très intelligent sans G vous allez voir ce que vous allez voir c'est sérieux mec par défaut progrès je sais pas si c'est progrès que je veux le plus courant non mais je m'en tape score du joueur ah terminer toutes les épreuves non bah ça je l'ai pas qu'est-ce que tu me fais là je veux ce que j'ai fait moi c'est là dessus ah score du joueur par défaut vous allez voir ce que vous allez voir putain la vache il faut vous avez bloqué tous les straudans du mode carrière d'accord ok bon on va pouvoir faire le dernier ok ok alors on est dans une course de 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 sur glace ah c'est important c'est important ça propulsion 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 je prendrais bien la petite mus la petite 911 ah mus le michelin ah merde ah bah c'est parti c'est parti une petite michelin alors une petite 911 michelin la progression sera commune en reprenant les éléments de l'évolution de ce dernier couplé à un nouveau système de prestige après une pré-saison jusqu'au 10 décembre avec toujours des niveaux de 1 à 55 c'est assez d'être que la saison 1 débutera avec une progression alors partagée entre les trois expériences cela veut aussi dire que votre rang sera réinitialisé le mois prochain pour que chacun reparte du même pied sans que vous perdiez vos éléments débloqués jusqu'à présent le mode zombie partagera également ce même principe un système de prestige fera donc son apparition à la place des rangs d'officier dès la saison 1 avec des défis à compléter pour remporter de l'expérience et des récompenses en tout genre noter que le moyen le plus rapide de remporter de l'expérience sera via Call of Duty Black Ops Cold War où les défis seront les plus lucratifs et que la plupart des éléments à débloquer pourront toujours l'aide gratuitement plus d'informations sur le sujet seront donnés d'ici la fin de semaine je trouve pas ça tellement logique qu'il y ait un jeu qui fasse plus gagner d'expérience que d'autres déjà de façon moi je trouve que les mélanger c'est un peu mieux mais pourquoi pas elle est stylée comme ça elle a l'air plutôt jolie ça fait un peu vieillot je trouve mais ça passe la lumière les effets c'est superbe je trouve aussi la nuit c'est beau mais alors là aussi avec un je sais pas si c'est un lever ou un coucher de soleil peut-être plutôt coucher vu qu'il est bas j'en sais rien je connais pas d'ailleurs c'est magnifique je trouve ah c'est magnifique il y a un petit reflet de soleil dessus c'est superbe c'est magnifique attention le rageux arrive oula eh oui eh oui j'ai loupé mon petit contrebraquage elle a raccroché on visse elle est pas mal elle est pas mal comme ça toujours mieux qu'avec une peinture rose baveuse c'est toujours mieux encore celle-là elle avait une peinture assez sympa un petit peu kitsch un petit peu vieux jeu de course ah il y a 5 tours oh il y a pas de problème moi je te l'ai fait les 5 tours je m'éclate j'ai l'impression que la météo a changé l'heure de la journée j'ai l'impression que le soleil il y a peut-être moins de reflets sur le sol j'ai l'impression je suis pas sûr j' generational j'ai h mort je suis pas sûr j'ai h mort j'ai h mort j'ai pas fait masin Ah là, c'est un vrai plaisir de faire des courses là-dessus. Bon, l'IA est un peu à la masse là. Bon, même si j'étais tout seul avec un contre la montre, je m'éclaterai. Mais bon, l'IA n'est pas présente. Mais c'est forcément ma faute, forcément moi, puisque tout à l'heure je me fais démonté et là je gagne comme un fou. Ça vient forcément de moi. Il faut savoir du coup si ça vient de moi, est-ce que je suis trop bon ou pas ? Oh, il y a des gros artefacts au niveau des rétros. Comme tout à l'heure avec le pare-choc sur le Mitsubishi Evolution, je ne sais pas quoi. Il y a des gros effets de résonance des rétros, c'est bizarre. Oh là là, avec le pare-choc aussi. Oh là là, c'est quoi cette histoire ? Merde, c'est vrai que c'est ça. Et je n'ai encore pas gardé à quelle heure j'ai commencé. Pas mal, pas mal. Très, très stylé la course. Très, très cool. À quelle heure j'ai commencé ? Putain, je n'ai rien pour savoir à quelle heure j'ai commencé. Ah, ça fait chier, je n'aime pas ça. Je crois que j'ai commencé à 50 minutes. J'ai dû commencer à minuit et demi, je crois. On va voir combien de courses j'ai fait. C'est un petit peu la base pour s'y repérer. Ah, niveau 10. Ça y est, j'ai ma peinture pour la 208. Voilà. Livré 208 WRX. Une jolie peinture pour la 208, c'est cool ça. Alors, qu'est-ce que je n'avais pas lu ? Personnalisation d'armes sera similaire à Modern Warfare, des plans d'armes, des camouflages à collectionner, toutes celles débloquées l'année dernière pourront être utilisées dans Warzone après décembre. Les armes de Black Ops Cold War ne pourront être jouées dans Modern Warfare et vice versa. Ah bon ? Je croyais qu'il faisait un truc mélangé. J'avais fait celle-là. J'avais fait celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Oh, Pathfinder. Voilà. Donc, je n'ai pas compris. L'arsenal de chaque génération sera identifié par un logo du jeu sur les armes. Il en ira de même pour les opérateurs. Les deux générations pourront cohabiter dans le free-to-play. Oui, bah, uniquement dans Warzone, quoi. Tout comme leur skin et finishmo, eux seront utilisables dès la sortie. Donc, ça veut dire que la map va être exactement la même. Peut-être pas le même design. Peut-être que, mais du coup, ça serait désavantageux. Si jamais il y en a un qui fait ressortir plus les ennemis que d'autres, c'est une très grosse connerie. Et je ne vois pas trop comment ça peut marcher. Je ne piche pas. Et c'est vraiment dommage que, du coup, on réutilise la même map. S'il y en a qui jouent dessus depuis un an, ils vont la rebouffer encore. Même en changeant de jeu, c'est un peu dommage. Par là. C'est bizarre, je vais y aller une droite, moi, mais... Oh la vache ! Oh non ! Mais gagne-moi ça ! Oh là 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 ! Mais quelle gravité lunaire de merde ! Oh là 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 ! Oh la physique du jeu, vraiment, je pense à l'être le titre, là. Une physique pas comme les autres, là, parce que... Oh là 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 ! Merde, mais je voyais les flèches ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais c'est génial d'avoir une physique de merde ! Mais évidemment, évidemment, évidemment ! C'est de ma faute, c'est de ma faute la physique de merde ! Alors je n'ai pas dit les accidents, hein ! J'ai dit la physique de merde, c'est de ma faute, c'est pas pareil, hein ! Oui, je conduis comme une merde, mais oui, le jeu est pourri, euh, au niveau de ces compétitions-là, euh... Vraiment, la physique, elle est dégueulasse ! On voit absolument pas où est-ce qu'il faut aller, là, euh... Putain, mais... On va reculer la vue, là, parce que c'est infâme ! Prenne-moi ça ! J'arrive à faire des wheelings ou des stoppies avec la voiture ! Ah tiens, je me rappelle pas qu'on avait fait ça ! Allez, tiens la route, bordel ! A-t-ça ! A-t-ça ! A-t-ça ! En contre, la tempête de sable, ça va pas trop me plaire, là ! Pendant un truc où tu vois déjà pas où est-ce qu'il faut aller, ça va pas être cool ! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o D'accord. J'ai 2,30 et je suis à 1,40 et il me reste 2 virages. Non, vous déconnez. Je crois que c'est sur Mars, là, quand même. J'imagine que c'est assez réaliste. Il y a des endroits où ça va être rouge. 1,53 pour 2,30. Ouais. Mais je suis nul. Je suis tellement nul. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fait. Rien de débloqué, d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre ? Côté Battle Pass, à partir du décembre, il ne concernera plus que Black Ops et Warzone. Tous les éléments débloqués par le passé seront utilisables en ligne jusqu'à nouvel ordre et vous pourrez progresser dans le pass de combat en jouant en multijoueur à Modern Warfare. Mais si les items propres nouvelles saisons ne pourront être utilisés en cet ancien. Oh, c'est infâme. Vraiment, à comprendre, là, leur système, leur mélange, là, c'est vraiment infâme. Ah tiens, il y a les RX. Ah oui, tu m'affiches la Porsche parce que tu as bugué, d'accord. La Mégane, j'ai gagné un truc. Non, pas encore. Pit Viper. Dommage. La Beetle, c'est chez qui ? Chez Total ? D'accord. Non, celle-là, on ne va pas l'acheter tout de suite, on y viendra. On va tester la nouvelle petite peinture, là, qui a l'air très stylé. En général, Traillard, je précise que le contenu de Modern Warfare sera supporté au moins jusqu'à la fin des saisons initialement prévues pour Call of Duty, Black of Skull War. S'il n'y a actuellement aucun plan pour supprimer des éléments, il peut y avoir des occasions où du contenu deviennent temporairement, définitivement, accessibles. Vous avez oublié des mots, les gars. Pour assurer la meilleure intelligence du joueur, vous êtes sûrement sauvé. Ouais, on s'en fout. En gros, c'est le bordel. Personne ne comprend, à mon avis, c'est un vrai bordel. C'est incompréhensible. Ah, ils ont montré les deux AK différentes. Les deux AK 47, d'accord. Ah, elles n'ont pas vraiment le même aspect. Ok. Alors, viens voir cette petite déco. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air très bien, je trouve. Alors, du stop car, d'accord. La slime a l'air pas mal aussi. Mais comment tu fais pour avoir la même voiture que moi et me dépasser en ligne droite ? Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Ça m'intéresse. T'as fait quel réglage, sauf qu'on peut pas faire de réglage ? Pardon, c'est moi qui suis nul. Pardon. C'est moi qui suis nul. La même voiture que moi m'éclate en ligne droite, mais c'est moi qui suis nul. Elle voulait pas tourner ni drifter. Aïe, 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 j'ai trop contrebraqué. Elle se conduit beaucoup mieux que l'Audi A1. L'Audi A1 a vraiment un pète au casque. L'Audi A1, elle tire carrément tout droit quand on drift et il y a un bug. Il y a un bug. Ah, quoi que, quoi que, je sais pas. Mais ça a l'air d'être quand même moins prononcé que l'Audi A1 qui serait parti complètement sur le côté. Ah, c'est dur, hein. Je passe par tous les états avec ce jeu. Des trucs complètement rageux, complètement débiles, complètement cheatés. Des moments trop simples, des moments super fun. Des circuits géniaux, des circuits un peu moins bien, mais pas forcément mauvais. Des circuits qu'on refait trop, surtout. Celui-là, je sais pas si je l'ai encore fait. Et puis j'étais encore scandalisé tout à l'heure quand je, dans le Let's Play 15, je crois, on découvre une épreuve qu'on n'a encore jamais faite, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de découvrir une épreuve ? Alors, c'est une épreuve que j'avais faite en mode playground. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de, d'un coup, tiens, et puis vous savez quoi, il y a cette épreuve-là. Ah bon ? Ah, je suis à 80% du jeu, il y a cette épreuve-là, d'accord. C'est gentil de prévenir, mais je sais pas comment ça leur est venu de pas mettre cette épreuve-là depuis le début. Ah, elle glisse un peu, mais quand même beaucoup moins. Et puis l'audirain, c'est sur du bitume, du sec. Là, je crois sur de la terre avec de la neige, donc... C'est pas impossible que... Que celle-là, elle accroche pas, parce que ce soit justement pas le terrain approprié. Ouf, ça tape. ... ... C'est parti. Oh, c'était joli, ça. Oh, c'était joli. Oh, j'ai vraiment fait au pif. Je me suis dit, allez, je tente. Je suis trop court. Je tente un petit frein à main. Oh, très, très joli. Très, très, très joli. Alors, viens voir. Ah, je suis tellement nul que j'ai cuit seconde d'avance. Bon, bah, tant pis. Tant pis, si tu veux que je te dise. Ce sera mieux le prochain coup. Du coup... Total. Eh oui, mais je ne suis pas chez Total, les gars. Vous pouvez me faire gagner du Total, mais je ne suis pas chez Total. Alors, carte de joueur. Ok, d'accord. Black Ops Cold War et Warzone. D'accord. Nouvelles armes. Nouveau mode zombie. Plus de map multijoueur et mode. 2v2 gunfight returns. Ah, voilà. J'ai la réponse que j'attendais. On va s'en faire encore une et peut-être le throwdown final. On va se faire un petit rally raid et puis après le throwdown final. Ah, j'ai gagné celle-là. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça ? Sérieux. Oh. Oh. Oh, vous voulez vraiment me faire de la peine, les mecs. Ah oui. Oh, des pick-up. Ah oui, j'adore tellement ça. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas pris la Subaru. On va peut-être prendre la Subaru, par contre, je la recolle en bleu. Je suis désolé, mais non. Mon intolérance aux arcs-en-ciel est complète. Donc, le mode 2v2 dans Black Ops revient. Ça, c'est très, très cool. Ça me plaît énormément. Ah oui, ça, j'aimais beaucoup. J'avais testé uniquement dans la bêta de Modern Warfare. Et j'avais trouvé ça très intéressant, même si je n'aimais pas trop le gameplay. Et là, vu que j'aime bien le gameplay, le mode revient. C'est très, très cool. Bien plus. Classified, Warzone Experience. Oui, bon, des modes Warzone, d'accord. Comme ils sont en train de faire en ce moment. Oh, Newtown, ça a l'air très stylé. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Eh bien, ça sera cool. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater. On verra ça la semaine prochaine. On verra ça la semaine pro. Allez, c'est parti. Encore dans la nuit noire. Ah, tiens, il y a un côté qui saute, un côté qui ne saute pas. On l'a déjà faite, celle-là. Je t'y arrive. C'est par là qu'il y a une route. Ça a l'air. Il va falloir surveiller la minimap. Oui, la Clio qui me fout à la mante, bien sûr. Ah, la mante me passe devant, elle s'arrête. Ah, je me suis bourré de côté. Je crois qu'on est en train de faire le circuit à l'envers. Ouais, je crois que je m'en rappelle. Oh, putain, je ne voulais pas freiner autant. Je croyais que c'était un virage serré. Ouf. C'était un peu tard. C'était un peu tardif, cette histoire. Wouah, la vache, il y a des types de boss partout. Ah, il m'intéresse ce circuit, mais de nuit, c'est compliqué. La vache. Vraiment, on a une sensation d'être totalement perdu quand même. Déjà qu'on est balotté de circuit en circuit différent, de compétition en compétition, de classe en classe. Et alors là, quand on nous fait carrément des nuits noires comme ça où on ne voit absolument rien, il y a des moments où c'est chaud de s'y retrouver. Aïe. Ouh, la vache. Ouh, la vache. Putain, mais... Ah, c'était celui-là que j'avais confondu d'embranchement de ta l'oeuvre. D'accord. L'autre, je ne m'en rappelais même pas. Ah, merde. Oui, d'accord. Celui-là, je m'en rappelle. Un embranchement un peu serré en bas. Ouais, quoi que là, dans ce sens-là, il est beaucoup moins serré déjà. C'était cool. C'était cool. L'arrivée, en plus, sous le soleil, c'était hyper cool. Hyper cool. J'avoue que ces changements de météo, ces changements d'heures, c'est très, très cool. C'est vraiment très cool. C'est totalement débile et irréaliste, mais alors, c'est super cool. Ça peut mettre des trucs très sympas et sans avoir besoin de rouler des heures. Et c'est très, très intéressant. Ouh, la vache. C'est mon ténit. 12. OK. Rien de déverrouillé. Ça marche. Ah, c'est vraiment stylé, ces horaires qui changent, là. Alors, bon. On va peut-être pas exagérer. Ouais, il reste... Il ne reste pas 50, hein. Je pense qu'il y a moyen de faire un let's play jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 et 8, ça me paraît bien. Et je fais le throwdown. Oh, non ! Non, mais non, mais calmez-vous avec le Pathfinder. Tout le monde s'en branche du Pathfinder, sérieux. Gatecrasher ? Ah, ce n'est pas du Pathfinder, c'est des trucs à percuter, comme le fameux mod que j'ai dit que j'avais fait qu'une fois. À Capstone Stadium ? Ouais, on va voir ça. On va voir ça. Oh, putain. Déjà tout à l'heure, dans ce mod-là. Ça avait craché. Waouh ! C'est moi ou, en fait, il suffit de suivre un itinéraire ? Ça n'a rien à voir avec le mod que je disais. C'est encore un nouveau mod. C'est ce qu'on fait dans Playground. C'est des itinéraires avec des... des checkpoints. Gatecrasher, ouais, bah, des destructions de portails. Et pas des destructions d'objets. Ouais, ok, d'accord. Oh, la vache ! Oh, putain, mais la vache ! Waouh ! Mais c'est méga intéressant. Ça, il y en aurait fallu 50, hein, dans le... Ouais, non, on va rien voir. J'en veux 50, moi, des trucs comme ça, dans le mode carrière. Des trucs différents pour te changer de mode, pour te faire faire des trucs comme ça. Bon, après, les joueurs vont s'en charger, hein, vu que... Vu que c'est un mode de création, ça sert à rien de se faire chier en faire 50, hein, justement. Oh, la vache ! Je vole ! Oh, putain, la vache ! Oh, c'est stylé, j'aime bien. Déjà fini ! Oh, non ! Mais oui, on s'en fout de ça. Quelle performance ! Une autre, une autre, OK. Je suis quasi sûr que le mec, il était assis... À côté de moi, il était en larmes. C'est tout simplement magnifique. Donc, ça veut dire que j'ai gagné, j'imagine. OK. OK. J'ai gagné quoi ? Un bonbon, une sucette, que dalle, une médaille en chocolat ? Non, même pas. Rien, rien du tout. Le droit de recommencer une partie, non ? Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Bon, ben voilà, tous les straudans sont terminés. C'est encore un mode très sympa, malheureusement, qu'on n'a pas vu. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas eu d'autres comme ça dans le mode, même si, bon, c'est plutôt réservé au multi, enfin, au mode playground, c'est dommage. Bon, ben allez, on arrête là. Et puis, je refais un petit let's play. Et puis, la fin sera pour demain avec le test. Salut.